Here we go People, l'incroyable famille Cardassian s'agrandit, comme le rapporte CNN ce mercredi 2 janvier, Kim Cardassian et Kanye West s'apprêtent à accueillir un quatrième enfant par mère porteuse L'arrivée de ce dernier, annoncé pour mai prochain, n'a pour le moment pas été commentée par les principaux intéressés C'est la deuxième fois que le couple fait appel à l'assistance d'une tierce personne pour concevoir. En janvier dernier, les deux stars ont accueilli leur fille Chicago West via la gestation pour aucune Un processus onéreux, 45 000 dollars, soit environ 37 000 euros, que Kim Cardassian n'a pas hésité à documenter dans son émission de télé-réalité Dans l'incroyable famille Cardassian, la mère porteuse a d'ailleurs fait une apparition à visage caché Déjà parents de deux enfants nés naturellement, une fille, morte, 5 ans, et un garçon, 5, 3 ans, le couple de stars a choisi d'avoir une nouvelle fois recours à la LEPA en raison des problèmes ou de santé de la mère intentionnelle Kim Cardassian n'a en effet jamais caché ses grossesses difficiles.En 2013, alors enceinte de papier morte, la tarde conflitant à souffert de trop éclampsie, soit une hypertension artérielle associée à une présence excessive de protéines dans les urines Une condition unique et qui concerne moins de 5% des grossesses et peut se révéler dangereuse ou sinon prise en charge Ces premières grossesses ont surtout été marquées par la placenta acrta, une insertion du placenta dans le myomètre, couche musculeuse interne de la paroi utérine Suite à son deuxième accouchement en 2015, l'obstétricien s'est ainsi vu obligé de retirer lui-même le placenta, ce dernier ne s'étant pas détaché Pour cette raison, et suite aux mises en garde de ses médecins, Kim Cardassian a pris la décision de ne plus porter d'enfant Elle a d'ailleurs laissé entendre qu'elle n'en aurait pas pu sous les quatre points si la législation de l'Etat de Californie est favorable à la gestation pour autre chose Cette pratique demeure cependant interdite en France, au nom du principe d'indisponibilité du corps humain C'est parti !